Donc là vous avez pris place pour une conférence sur Fusion Directory version 1.4 qui est un gestionnaire d'identité et d'infrastructures multitâches. C'est un petit programme, donc la présentation ça sera en trois parties, une partie où je vais dérouler les slides avec ce plan là, après une partie démo sur différents cas d'usage, et après bien sûr les questions traditionnelles. Alors qui suis-je ? Je m'appelle Antoine Galavardin, c'est marqué, je suis administrateur système dans l'Institut Super Recherche, d'un centre de recherche qui s'appelle l'INRAI, c'est la fusion de l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, et l'IRSTEA. Je suis architecte annuaire d'authentification sur cet institut, je suis contributeur de Fusion Directory depuis dix ans, alors même si Fusion Directory c'est le nom du logiciel et de la société, je ne suis pas affilié à la société, voilà, je suis juste on va dire ambassadeur, comment on peut dire, c'est un logiciel qu'on utilise depuis pas mal d'années et qui est vraiment, pour moi, vraiment bien cadré dans le contexte en ce moment de Super Recherche. Un petit peu d'historique, donc à l'origine, il y avait un logiciel qui s'appelait Goza2, qui était en PHP, qui était utilisé notamment par la ville de Munich il y a quelques années, quand ils ont passé sur tout leur logiciel libre, avec une grande forte de communication, et donc c'est ce logiciel-là qui a été choisi pour gérer leurs infrastructures, leurs comptes, leurs groupes, et ainsi de suite. La société éditrice, c'était donc la société Gonicus, et il y avait un prestataire francophone qui s'appelait OpenSide. Et en fait, dans les années 2010, en fait, il y a eu un fork parce qu'on avait fait des contributions qui n'ont pas été retenues, puis au niveau des choix techniques, il y avait des divergences, donc le logiciel libre permet ça, on fork, il y a Goza2 qui vit sa petite vie, puis Fusion Directory qui est né avec le faire-part de naissance qui est sur le site de NXFR. Depuis 10 ans, il y a eu 4 versions principales. L'un point qui est une version correctrice, donc on récupère la version de Gonicus, la 2.6 à l'époque, on corrige des bugs techniques, on fait le branding Fusion Directory, c'est vraiment la première version estampillée, Fusion Directory, c'est après une version d'adaptation. La deuxième, donc la 1.2, il y a un module qui s'appelle Argonaut qui est apparu, qui a été utilisé pour propager de la configuration. C'est un module client-serveur en Perl qui a permis notamment d'être connecté avec des services de DNS, des services d'HCPM, des services de diffusion de logiciels. En 1.3, là, il y a eu un gros virage, il y a eu une grosse refonte de l'écriture, donc toute la dette technique de Gauza a été enlevée et tout a été réécrit pour que ce soit le plus modulaire, le plus facile à écrire. Donc il y a un framework qui s'appelle Simple Plugin qui est en fait utilisé pour créer des applications, des plugins dans Fusion Directory. Il y a eu une grosse spécialisation dans le milieu d'enseignement de super recherche pour tout ce qui est gestion d'annuaire, gestion d'infrastructure. Et à ce moment-là, la partie identité a vraiment pris le pas sur le logiciel et donc la société s'est dit c'est vraiment la marque de fabrique, je vais changer de nom parce que ça a été possible de le faire pour elle. OpenSide, c'est devenu la société Fusion Directory qui distribue le logiciel éponyme, donc Fusion Directory. Et en 1.4, qui a mis énormément de temps à venir pour diverses raisons, il y a eu un début de... un chantier qui a commencé pour réécrire le socle. C'est-à-dire qu'on avait encore des techniques avant et on s'est dit qu'il faut que ce code soit plus modulaire, qu'il faut que ce code soit plus facile à maintenir. Il y a des nouvelles versions de PHP qui apparaissent, qui cassent pas mal de choses quand même. Donc l'idée, c'est de réécrire la base pour que ce soit plus facile à maintenir dans le temps. Et donc, il y a une grosse librairie qui a été mise en place qui s'appelle Fusion Directory Intégrateur dont je vous en parlerai après. Il y a un moteur de règles, on verra après aussi. Il y a un orchestrateur qui va permettre d'exécuter des actions en fonction de certains événements. Et apparition aussi du Marketplace. Ça, c'est assez nouveau. J'ai poussé ça avec l'éditeur pour dire c'est bien ce que tu fais. Par contre, pour accepter les contributions, c'est compliqué parce qu'on est obligé de passer par tes infras. C'est pas aussi simple. Il y a des plugins qui traînent sur GitHub comme on peut faire pour fusionner tout ça et éviter que ce soit contraignant pour les contributeurs. Et ça a permis aussi de faire apparaître d'autres choses. Donc là, j'ai discuté un petit peu de manière globale sur Fusion Directory et ce que c'est de différents composants. On l'a un petit peu vu. Et là, je vais plutôt parler du logiciel. Alors, Fusion Directory, c'est une application web qui va manipuler des données qui sont stockées dans un annual d'app. Un annual d'app, c'est un annuaire qui contient des comptes, des groupes, des objets en fait. N'importe quoi peut être modélisé. C'est un peu une sorte de base de données, mais de manière assez particulière, qui est assez utilisé pour diffuser des comptes, tout simplement. Active Directory, bon, derrière, il y a un annual d'app. On ne le voit pas bien, mais il est là. Donc, c'est l'application qu'on peut alimenter cet annuaire-là pour soit en mode manuel, avec des interfaces, je clique, je remplis des champs, soit par API, par des systèmes automatisés. On peut dire, ok, voilà, j'ai une URL, et si j'envoie des données à cette URL formatées de telle manière, hop, ça crée des objets. Il y a des outils pour maintenir ces données, pour installer des plugins, pour installer des schémas, pour étendre, en fait, Fusion Directory au niveau des fonctionnalités. Et il y a un ordre de lanceur accessible par API pour la planification de job. Je crée un compte, je veux automatiquement, hop, un nouveau compte, donc derrière, je dois lui créer une boîte mail, je dois lui renvoyer un mail, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est fait par un lanceur qui est disponible. Les idées maîtresses du logiciel, vraiment ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout est objet. Un compte, c'est un objet. Un groupe, c'est un objet qui contient d'autres objets, qui contient des comptes. Une machine, c'est un objet, qui a une adresse IP, un nom, une configuration. Donc, pour cela, il faut qu'on détende. Donc c'est tout extensible. Et un objet, c'est une diffusion LDAP, donc le LDAP, c'est ce qui contient l'information, donc on peut étendre le modèle de données. Avant, un compte, c'est uniquement un nom, prénom, login et un mot de passe. Maintenant, je vais mettre une clé CSH ou je vais mettre sur un édifiant, sur les réseaux sociaux. Donc on peut vraiment étendre, presque à l'infini, les attributs. Donc on définit le LDAP et derrière, on fait une définition PHP qui va rajouter une logique métier. Typiquement, au niveau LDAP, une adresse mail, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Point barre. C'est un sujet de caractères. Par contre, dans l'objet de PHP, c'est une chaîne de caractères, mais qui doit contenir quelque chose, arbre base, quelque chose, point, quelque chose. Donc c'est Fusion Directory, l'application web, qui va s'occuper de ça. Le LDAP, lui, il stocke l'information, point barre. Il ne va pas chercher. Mais c'est Fusion Directory qui va faire toute la logique métier, vérification de cohérence. Une adresse IP, c'est quelque chose, point, quelque chose, point, quelque chose, point, quelque chose. Quelque chose étant compris entre 0 et 255. Pareil, ce n'est pas LDAP qui va s'occuper de la cohérence, c'est Fusion Directory. Donc on peut vraiment déléguer à l'application web toutes ces règles-là. Ouais. Quelques petites captures d'écran. Donc là, c'est une fiche utilisateur. On peut mettre la photo, on peut mettre des commentaires, on ne voit pas bien. Alors, ça sera dispo sur notre site, la diapo. On peut mettre tout plein de choses, son empreinte de cartes d'accès, par exemple, on peut vraiment mettre tout un tas de choses. Et simplement, tout ce que vous voyez là, en fait, dans la Nureldap, c'est ça. Donc, c'est codifié, à lire, ça pique un peu les yeux, quand même. Donc c'est pour ça, quand même, Fusion Directory, d'avoir ça, c'est quand même plus pratique à gérer. Les fonctionnalités. Donc, j'avais dit que tout était objet, sauf que derrière, on va pouvoir dire, mes comptes utilisateurs, il n'y a que certaines personnes qui peuvent les modifier. Je voudrais que chaque utilisateur puisse se connecter dessus et modifier ses propres informations. Typiquement, mon numéro de téléphone a changé, hop, j'édite ma fiche, c'est plus 0.4122032, c'est 0.51218. Voilà. On peut faire tout un tas de choses comme ça. On peut dire à des personnes, toi, tu peux éditer tel objet, mais pas tel autre, tel champ, mais pas tel autre. Donc, on a toutes ces logiciels-là. C'est Fusion Directory qui s'occupe de ça. On peut le faire en dessous au niveau LDAP, mais c'est très compliqué. Donc là, on a vraiment une logique métier au-dessus. Comme tout est objet, on peut aussi copier et coller les objets. Bon, je prends un objet, je le copie, je le colle, je le modifie parce qu'en fait, c'est quasiment la même chose. On peut faire des snapshots. Alors ça, c'est juste super. J'ai un objet, je vais le modifier. Je vais le modifier, mais il faut que je puisse revenir avant. Donc, je crée un snapshot, il sauvegarde l'objet, il le met dans un endroit qui n'est pas requêtable, donc protégé, qui n'est pas utilisé. Je modifie l'objet, je me suis gouré, pas de souci, je restaure le snapshot. Donc, il prend l'ancienne version et la restaure. C'est valable pour tout. Un compte, une configuration réseau, tout objet qui est stocké dans l'annuaire. C'est dispo de base. On peut appliquer des modèles. Je dois créer 50 comptes. Je vais créer un modèle où on va juste me demander le nom et le prénom. Et automatiquement, il va déduire le login. Je vais lui mettre un mot de passe aléatoire. Il y a tout un tas de mécanismes qui font qu'on peut faire du prison de compte assez facilement. Ça, c'est manuellement. Mais on peut aussi le faire au niveau API. Et on peut afficher l'affichage qu'on voit un petit peu. Donc là, on fait apparaître par défaut le nom, le prénom, mais je voudrais faire apparaître quand même l'adresse mail. Je voudrais faire apparaître le matricule sur la liste. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc, l'interface graphique est vraiment manipulable et paramétrable. Soit pour tout le monde, soit uniquement pour soi. Je parle des plugins. Donc, il y a dans Fusion Directory un nombre de plugins. On le verra après. Ça permet vraiment d'étendre le modèle de données. Là, une installation de base de Fusion Directory, ça ne fait pas grand-chose. On peut créer un compte. Login, nom, prénom. Je rajoute le plugin mail, hop, je peux rajouter un mail. Je rajoute le plugin sans bas, hop, je peux mettre des informations liées à des informations de connexion sur un domaine Windows. Je rajoute SSH, je vais pouvoir mettre des clés SSH. Je rajoute Supan, qui est un format de données très utilisé dans l'enseignement super-recherche. Je vais pouvoir ajouter toutes les affectations, tout le parcours pédagogique, enfin, tout un tas de choses. Vraiment, c'est extensible à l'infini pour peu qu'on ait une source de données assez pertinente. Et donc là, par exemple, on a un module Lab Manager, système pour créer des machines, IPAM pour avoir une gestion d'un récipient. Moi, j'étais gérant d'un centre de recherche local. Toutes mes IP, à chaque fois, c'était des fichiers Excel. C'était un peu pénible. J'ai tout mis là-dedans et derrière, je sais quelles sont mes adresses IP, quelles sont celles qui sont utilisées, pas utilisées, ainsi de suite. Je peux aussi référencer mes applications. Ça permet vraiment de modéliser aussi, donc j'ai parlé beaucoup des comptes, mais on peut aussi modéliser toute une infrastructure informatique au niveau machine, physique. Je peux mettre mes machines dedans, mais aussi, je dois dire qu'est-ce que j'ai comme application. J'ai telle application qui existe, je sais qu'il est responsable. Ça me permet aussi de savoir qu'est-ce que j'ai sur mon système d'information. Donc, l'interaction des systèmes tiers, c'est qu'il y a certains plugins, par exemple, qui peuvent requêter un système distant. J'ai développé un plugin qui s'appelle NetDisco. NetDisco, c'est un outil qui fait la découverte réseau. Vous installez ça sur le réseau, il va dire coucou le réseau, qu'est-ce que tu as comme équipement réseau, qu'est-ce que tu as NetDisco ? NetDisco va pouvoir dire, va pouvoir faire le lien entre sa liste de machines et ce qu'il récupère sur le réseau. On va pouvoir dire telle machine, je sais qu'il a tel endroit sur tel switch. Dans la démo, je montrerai pour que c'est un petit peu plus pertinent. Mais on peut vraiment s'intégrer sur d'autres systèmes. Mise en place de Logique Métier aussi, c'est notamment Enquestrator. Donc, il va y avoir un plugin Enquestrator pour paramétrer ces Logiques Métier. Si j'ai créé un compte, alors je dois faire telle action. Pour l'instant, ce plugin-là, il va être dispo mi-2024. Au niveau des plugins, il y en a à peu près 60 environ, c'est une grosse louche. Il y a une dizaine de plugins venant de la communauté. Certains encore sur la machine, d'autres déjà publiés. Mais il y en a pour tous les goûts. Donc, vous êtes gérant d'identité, vous avez dans gestion d'identité et accès à permission, vous avez Supan, Posix, Samba, Personnel, tout un tas de choses. Il y en a pour tous les goûts. Vous gérez du réseau de la conf, Bain ou DHCP, vous avez ça. Vous voulez gérer, vous voulez créer un compte, quand quelqu'un a un compte de créer, vous voulez créer tout de suite la boîte sur Dovecote ou Zimbra, c'est possible. Il y a avant toute la logique métier qui apparaît. Pour la gestion d'annuaire, vous avez PayPolicy qui est une couche qui permet de vérifier les mots de passe et de désactiver des comptes s'il y a eu trop d'accès infructueux. DSA pour gérer des comptes d'accès de services. Et pour la modélisation, mon cas, application, je crée une application sur telle machine, Weblink aussi, ça permet de dire pour telle application, ça correspond à tel lien internet. je sais que VM32, bon, en fait, VM32, ça ne part à personne, par contre, c'est la machine qui contient l'intranet de l'entreprise. Bon, la machine s'appelle VM32, mais derrière le lien, c'est intranet.masociété. Ça fait un petit peu tout. Peut-être que ça fait trop, mais ça permet vraiment d'être assez souple dans sa propre gestion. Alors, là, 1.4, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors, donc là, je vais plus par la technique. Donc, dans le corps, c'est un application web de base, c'est ce que je disais, quand on l'installe de base, il n'y a quasiment rien, je vais créer des comptes, quasiment il n'y a que ça, avec un dashboard, et c'est tout. Après, on peut rajouter d'autres plugins, il y a des petits plugins de base aussi, il y a une APRST, c'est-à-dire qu'on peut directement ajouter des objets. Et il y a un moteur de tâche qui, lui, pour l'instant, est encore en version de développement. Pré-recueur logiciel, un SAR web, APAGE 2 ou ENGINX, l'ivrairie PHP, version 7.4, 8, ça ne passe pas. Il y a eu un gros changement sur la gestion des objets de 7.4 à 8, et l'application n'est pas encore prête pour la 8. Et on utilise le moteur de tempête Smarties qui permet de faire des écrans assez rapidement. Donc voilà, en gros, le schéma qui va être enrichi au fil de l'eau. Donc vous avez l'acteur, donc l'utilisateur de base, il va pouvoir se connecter sur l'application, sur le directory pour voir ses propres enregistrements, ce sur quoi il y a accès. Et vous avez le moteur de tâche qui est dedans, la base, le plugin qui permet de faire interface graphique, les plugins qu'on installe et une API REST. Et toutes les données sont stockées sur la nuire LDAP. Et l'admin, bien sûr, peut manipuler la fusion du directory en termes d'application, mais il peut aussi alimenter dans le LDAP s'il y a besoin pour faire des imports de masse, par exemple. Les outils, donc ça, c'est des outils vraiment bas niveau. Il faut accéder à la console, il faut accéder au serveur pour lancer ça. On a une commande pour vérifier et corriger la configuration. C'est une commande qui permet de dire OK, très bien, votre anuaire est bien formatée, il n'y a pas de souci, il y a bien un compte admin qui existe, il n'y a bien de bons droits, les droits sur le système de fichier sont corrects. Voilà, c'est un peu la... On le lance à la fin, on a tout va bien, OK, notre installation est valable. Le schéma manager, comme je vous ai dit, on a... Les données sont stockées dans un annuaire type LDAP, alors open LDAP le plus souvent. Et donc, cette commande-là va permettre d'étendre le schéma, tout simplement. Fusion Directory Migration Manager, alors ça, c'est une application qui a été mis en place justement pour modifier les anciens types d'objets, avec Goza dedans, vers les nouveaux. Parfois, au fil des versions, on est obligé d'adapter des enregistrements des objets dans la Nurel Lab, donc c'est cet outil qui s'en occupe. Et le dernier, c'est Fusion Directory Migration Manager, pour ajouter un plugin, tout simplement. Donc voilà, on rajoute les outils à côté. et l'orchestrateur, donc ça, c'est la nouveauté qui est en cours de développement, qui est déjà prête, mais il y a encore... Ce n'est pas encore publié. Donc, dans Fusion Directory, on peut définir des tâches avec des templates de mails. Et Fusion Orchestrateur va pouvoir lire ses tâches à faire et il va les exécuter. C'est un ordre de lanceur. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Hop, ah, j'ai ça à faire. J'ai renvoyé des mails. Ok, paf, j'envoie des mails. Ça lance les tâches. Tout à l'heure, j'ai appelé Argonaut, qui a été développé en Perl. Ça vise à remplacer Argonaut. Très clairement, parce que c'était compliqué d'avoir un applicatif en PHP, un autre en Perl. On rajoute les dépendances Perl, on rajoute les évolutions de code. Donc, ça commence à être un petit peu compliqué. Et puis, il commence à être un petit peu vieux. Donc, l'idée, c'est de le remplacer peu à peu par cet outil-là. Comme ça, on a une seule et même base de code qui sera du PHP avec l'ébré bas-niveau dont j'ai parlé tout à l'heure, fusion de directorie intégrator. Ces orchestrateurs s'accessent via API aussi. C'est donc assez évolutif parce qu'on va pouvoir remplacer ce que faisait Argonaut. Donc, on va pouvoir rajouter le plugin. Pour l'instant, il n'envoie que des mails. Bientôt, il pourra créer de la configuration sur du DNS, par exemple, ou du DHCP. À l'heure actuelle, fusion de directorie orchestrateur requête le LDAP directeur qui pose un petit peu des problèmes en termes de flux. Et donc là, l'idée, c'est qu'il passe uniquement par API. Donc, comme je disais, l'interface de paramétrage est disponible mi-2024. Donc là, je ne peux pas vous la montrer. Je ne l'ai pas encore vue. Donc, voilà, globalement, une infrastructure fusion de directorie complète. On peut très bien ne prendre que le core et les tools. Les deux vont vraiment deux paires. Orchestrateur, il n'y a aucune obligation. Si vous ne gérez que des comptes, ça ne pose pas de problème. Si vous ne gérez que des infrastructures, ça ne pose pas de problème. Là, l'orchestrateur, c'est un peu le bras armé. J'ai les infos, paf, je diffuse. Donc, je vous ai remis Ergonaut serveur un petit peu en estompé parce que vraiment, c'est quelque chose qui perd, qui est de moins en moins utilisé. Le marketplace. Marketplace, en fait, tout simplement, c'est une interface web dédiée pour les plugins. L'idée, c'était de dire comment diffuser les plugins, comment faire en sorte qu'ils soient visibles facilement, autrement que par GitLab avec une liste de répertoire dans un dépôt de code. L'idée, voilà, on s'est dit d'abord, les plugins, il faut les décrire. Donc, on va créer un fichier YAML. Donc, il y a une syntaxe assez simple où dedans, je te dis c'est quoi son nom, c'est quoi ses dépendances, c'est quoi sa description, quels sont les tags, est-ce que c'est pour faire du reporting, est-ce que c'est pour faire pour créer des documents, est-ce que c'est du réseau, les versions, bien sûr, et le fournisseur, si c'est la communauté ou si c'est une société tierce. Donc, ce fichier YAML, il est utilisé pour l'installation du plugin dans Fusion Directory, mais aussi pour alimenter automatiquement le site web, tout simplement. En fait, quand vous allez sur marketplace.fusiondirectory.org, en fait, il y a un script PHP qui va récupérer tous les fichiers YAML qu'il a en tête et va reconstruire automatiquement l'interface web. Donc, en fait, l'interface que vous voyez là est construite dynamiquement. Si demain, je vous rajoute un plugin, je donne juste au système, voici l'URL du fichier YAML, lui, automatiquement, il va récupérer les codes, récupérer la configuration et ainsi de suite. Donc, ça permet d'avoir un petit peu dynamique à la fois l'affichage mais aussi l'installation. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, l'admin, il va installer un plugin, il regarde son marketplace, le marketplace génère automatiquement son interface depuis les différents dépôts, GitHub, GitLab ou ce que vous voulez et derrière, il récupère le code et ensuite, il lance la commande Fusion Directory Plugin Manager et il installe le plugin. On n'a pas voulu faire l'installation des plugins directement depuis l'interface web parce que ça posait d'autres questions de sécurité quand même. Voilà, est-ce que juste là, vous avez des questions ? Enfin, si j'étais assez clair ou pas parce qu'après, je vais passer au quai d'usage. Là, ça va être peut-être un petit peu plus barbu. Continue. Et les questions par rapport à PHP, la sécurité et tout ce qui va avec ? Fusion Directory, je ne sais pas si c'est un point que tu vas évoquer. Alors, je développe. Donc, au niveau sécurité et PHP, pour moi, je ne suis pas le mieux placé là-dessus. Il y a eu des... Il y a eu des... Il y a eu des... des sécurités, mais les personnes qui ont remonté des incidents de sécurité là-dessus parce qu'il n'y a pas bien mis et tout ça, n'y a pas bien échappé. Après, au maximum, on utilise Simple Plugin qui est le framework vraiment de création et ça nous permet de... Si on voit une erreur de problème de sécurité, très souvent, elle dépendra de Simple Plugin. On va pouvoir corriger ça et automatiquement, ça va être appliqué sur tous les plugins. Voilà. En fait, c'est par rapport à Fusion Directory, ce que j'ai compris, c'est que c'est un page qui a été développé par l'une entreprise qui a été développé avec une communauté qui se trouve en tout. La version PHP 7.4 c'est là, et un an il n'y a plus maintenu donc à l'inversé. Oui. Quand est-ce que ça va changer ? Alors, c'est la vraie question. Là, encore une fois, moi je peux... C'est la société avant qu'ils pilotent le truc. La communauté n'est pas suffisamment étendue pour avoir une force de frappe suffisante pour modifier tout ça. Très clairement. Après, on est quand même sur une application qui est vraiment... Dans les cas d'usage à l'heure actuelle, qui n'est pas très déployée sur Internet. Ou très peu, mais si c'est déployé, derrière, les gens mettent en place des sécurités qui vont bien. Du mot de sécurité, des choses comme ça. Et on protège certaines URL. C'est vraiment d'Internet. Après, derrière, la comparaison est un petit peu nulle, je l'avoue tout de suite. Ensuite, dans l'entier où je travaille, il y a des applications qui sont aussi très importantes, mais qui sont les versions de Java qui sont plus maintenues. Mais parce que, attends, c'est l'éditeur qui veut ça, sinon ça ne marche pas. Ok, bon. Alors, ce n'est pas une bonne raison. Je suis entièrement d'accord. Après, le fait que, ce qu'on a déjà parlé avec l'éditeur, le passage à la PHP 8, il faut refaire toute la sérialisation des objets et c'est très très utilisé dans le simple plugin. Donc là, il y a un gros travail derrière. Mais le fait de passer, de refaire les bases sur le directeur intégrateur, par exemple, qui va être les composants de base, eux sont déjà compagnés avec PHP 8. Donc on va pouvoir, au fil de l'eau, passer les versions. Mais je suis d'accord avec toi, ce n'est pas glop. Mais pour l'instant, voilà. Jean Bray, quand on a parlé de PHP, je sais que la question est simple à poser et la réponse est celle-là qu'on s'est envoyée. Aujourd'hui, est-ce que Fusion Directory pourrait gérer 1 à 3 millions d'utilisateurs dessus ? Alors, c'est un million, je dirais. Il y a deux choses là-dedans. Est-ce que le plugin de stockage est capable de gérer ça, OpenLedApp ? Je pense qu'en mettant les bons index, les bons tuning, ça ne me paraît pas déconnant, très clairement, parce qu'il y a des sociétés spécialisées qui peuvent faire ça. Il y a des sociétés Simas, par exemple, ou même d'autres, qui peuvent avoir de la compétence dessus. Au niveau Fusion Directory, c'est vraiment pour faire de l'alimentation. Donc, il n'y aura jamais de 4 millions d'utilisateurs en même temps dessus. Après, je ne sais pas dans quel contexte, mais typiquement, pour moi, ce n'est pas déconnant. Pour moi, ça peut passer. Après, bien sûr, il faut mettre les machines qui vont avec, peut-être faire de l'optimiser, peut-être un peu le code. Mais typiquement, ça peut se tanger. Moi, je sais que je l'ai mis au départ, l'entité dans laquelle j'appartenais. On avait 2000 personnes. On avait un Fusion Directory qui faisait toute la gestion des entités. C'est-à-dire qu'on récupérait, je crois pas un petit peu après, on récupérait les comptes depuis la base RH. Donc, 2000 comptes, c'était synchronisé régulièrement. Et puis, hop, voilà. Pas de souci. Là, dans la nouvelle entité, on a dit, j'ai lu instancier mon outil. Je n'ai pas changé la RAM, je n'ai pas changé les CPE. Je suis passé de 2000 à 12 000. La machine n'a pas bronché. Pareil, hop, on envoie régulièrement les données. Il n'y a pas eu de souci. Là où ça peut coincer, c'est les flux de synchronisation. Parce que c'est synchronisé un annuaire LDAP avec des bases externes, par exemple. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, notre annuaire l'LDAP qui est derrière la FIORN DIRECTORY, on le synchronisait avec Active Directory. Et au niveau du nombre de comptes, du nombre d'objets synchronisés, ça peut piquer. Là, c'est l'enjeu. Après, il y a des méthodes. Typiquement, dans LDAP, il y a un champ qui est le champ qui donne la dernière modification de l'objet. Donc, en fait, tant que l'objet n'a pas été modifié depuis le dernier passage du script de synchro, on ne va pas le toucher, tout simplement. Donc, il y a des subtilités applicatives pour limiter le temps de synchronisation. Je sais que c'est utilisé dans plusieurs universités, donc avec des populations de plus de centaines de milliers de personnes, ça passe. Voilà. Après, c'est du taille, c'est fauteillé d'infrastructures, fauteillé des flux, tout ça. Voilà. Je prends une dernière question, puis après, je vais embrayer sur la suite. parce que comme tu as parlé d'Active Directory, j'ai des questions. Est-ce que ça peut remplacer l'Active Directory ? Non. Ça le complète. Pardon ? Ça le complète. Alors, Active Directory, tout dépend comment tu l'utilises. Active Directory, il peut faire plein de choses. Il peut faire du DHCP, du DNS, du déploiement de poste, du H1 compte, de son groupe. Il peut faire plein de choses. Le problème d'Active Directory, c'est que son extensibilité, alors on va dire, ouais, c'est possible, on peut étendre le schéma. Par contre, à maintenir dans le temps, je ne sais pas trop. Nous, on s'est posé la question, on doit s'interconnecter dans ce qu'on appelle la fédération renataire, qui est la fédération de tous les établissements supérieurs, études supérieures et recherches. Pour ça, il faut être compatible SUPAN, donc c'est une normalisation de données très particulière. On pourrait très bien la recréer dans AD, Active Directory, par contre, recréer toute la structure SUPAN dans Active Directory. C'est un boulot horrible parce que SUPAN, c'est assez complet, pas un peu complexe parfois, mais très complet. De la maintenance dans le temps, je n'en suis pas sûr. Donc, nous, ce qu'on fait, ce qu'on voit dans plusieurs cas, c'est qu'on a un auteur technique qui, lui, va en fait dire, j'ai mes comptes utilisateurs, j'ai le pédigré de la personne, j'ai son compte, son adresse mail perso, par exemple, pour faire la recuverie de la recuverie de son mot de passe, par exemple. Je vais avoir s'identifier en POSIX pour accéder d'ici l'inux, mais derrière, je vais synchroniser cette identité-là sur Active Directory pour que lui puisse ouvrir sa session sur mon poste de travail ou accéder à des fichiers partagés. C'est la dernière question. En fait, ça fait un peu de la question de configuration pour... Parce que si tu modifies le date de fusion de directory qui se synchronise avec Active Directory pour qu'il puisse se connecter, ma question, c'est si tout d'un coup un certain système modifie Active Directory directement, est-ce qu'il y aura une maintenance, une cohérence ? Non, il n'y a pas de recollement. Alors, tout dépend de comment tu fais ton flux entre eux deux. Donc, moi, j'ai l'habitude d'utiliser un outil qui s'appelle LSC qui fait la synchronisation d'annuaire. Après, si tu définis ton flux, non, mais mon flux, le descendant, c'est fusion de directory vers AD, c'est que comme ça. Si quelqu'un modifie AD, pour acheter l'intéressant, sa modification sera supprimée. Après, il y a tout... C'est pareil pour tout ce qui est mail et tout ça, non ? Oui, pour tout ce qui est attribu. Après, LSC, qui est l'outil de propagation qu'on utilise, c'est attribu par attribu. Donc, si tu veux uniquement synchroniser les mails, le gars, il peut modifier le numéro de téléphone sur AD, il va rester. C'est toi, ta logique métier, qu'est-ce que tu vas synchroniser ? Voilà. Après, c'est juste... La couche de synchro ? Alors, pour l'instant, on utilise un outil qui s'appelle LSC, LDAP Synchrosation Connector, qui, lui, fait de la synchro de fusion de directory sur de LDAP ou une base de données sur LDAP, enfin, voilà, il fait un peu tout. On utilise beaucoup de LDAP à LDAP, parce que ça, c'est bien faire ça. Après, tu synchronises le choix par champ. Ça fait aussi sur un conf mail, par exemple, parce que j'ai vu qu'il y avait un plugin de... Un plugin de post-fix, c'est ça ? J'ai vu un post-fix, par exemple, où il y a des comptes post-fix, et si je modifie mon post-fix, c'est l'adapté. Alors, oui, je vois ce que tu dis. Alors, effectivement, tu as une conf post-fix, derrière, effectivement, ces comptes pourraient être déployées via Argonaut. Oui, il me semble pas, Argonaut. Après, ça, typiquement, ça, je n'ai jamais utilisé. Il y a une conférence post-fix, tu peux la paramétrer, effectivement. Après, tout ce qui est infrastructure, gestion de configuration, c'est un peu le parent pauvre. C'est-à-dire que là, c'est compliqué aussi de dire, OK, je vais mettre toute ma configuration de post-fix dans ce qui est dans le directory. parce que les configs de post-fix, il y en a énormément. Donc, c'est compliqué d'avoir une implémentation universelle. Alors, je vais me sortir, ce sera plus pratique. Alors, donc là, j'ai mis en place une démo. Alors, on voit comment ça marche. c'est un peu, je vais me mettre en fond. tac, voilà. On voit comment, hop, 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 est-ce que, attendez, tac, 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 voilà, hop, tac, voilà, voilà, donc là, je suis en face à mine, donc j'ai accès à tout. Donc là, c'est une implémentation orientée utilisateur. c'est une implémentation là, ils sont en anglais. Tac, 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 alors déjà, hop, je vais peut-être changer ça. édit. Ah, mais si, français. Hop. Pourquoi il ne met pas en français ? OK, je ne sais pas pourquoi il ne met pas en français, ce n'est pas venir. Donc là, donc là, département, dans un annuaire, vous avez des branches, département, c'est une branche. Je crée une branche, service compta, ou service commercial, ou labo de recherche, je crée dedans, et c'est dedans où je vais mettre tous mes objets. C'est un conteneur, en fait, tout simplement. Les utilisateurs, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez vu, j'ai créé plein de comptes. Je ne les ai pas créés à la main. C'est coucou l'API, hop, voici 36, tout un tas de comptes. En fait, sur Internet, vous avez un site qui s'appelle Random User Me, et en fait, l'API, on peut créer des comptes complètement fictifs, on récupère des données, ils fournissent des données avec un nom, en prenant le login, et derrière, on peut injecter tout ça dans une conf. Donc là, j'ai créé ça, et ça m'a créé une conf, des comptes, avec une photo complètement aléatoire, numéro de téléphone complètement aléatoire, avec un login, voilà. Donc là, à quoi ça ressemble un compte ? On a tout un tas de choses. On peut avoir, alors, les champs Unix, donc c'est vraiment les... On a des... On utilise, par exemple, on a beaucoup de personnes qui sont sous Unix. Sous Unix, on est obligé d'avoir un identifiant numérique unique. Et donc, par contre, il faut bien le stocker quelque part. En fait, on stocke dans l'annuaire. C'est comme ça, quand toute personne se connecte sur une station Unix, à un endroit, puis à un autre endroit, il aura le même identifiant numérique. Donc, ce qui évite des problèmes de permission, ce qui évite du partage alimentaire de données. Et on retrouve des informations qu'on voit, donc, le bash, le home directory, l'importance des groupes, et voilà. personnel, personnel title, les surnoms, le compte social, le compte social à compte. Ça, c'est un champ qu'on a typiquement, si c'était une demande d'une société, je voudrais pouvoir ajouter que les personnes puissent mettre leur propre compte en réseau social. En fait, on peut dire aux gens, on vous autorise à modifier votre truc-là, tout simplement. Donc, c'était une demande, c'était fait assez rapidement. les dates de validité. ça, par exemple, c'est assez utilisé ici, notamment, pour les... Une date, c'est la clôture des comptes. On crée un compte, il va jusqu'à temps, bon, on peut mettre une date de fin ici, par exemple, tout simplement. Et après, via des règles métiers, si jamais la date de fin est passée, hop, je désactive le compte. On peut désactiver un compte, je vous le montrerai tout à l'heure. Le mail, donc là, je peux intégrer des mails. Suivant, si on a ajouté les extensions qui vont bien, on peut directement faire un lien avec le serveur de boîte. Donc, nous, dans notre institut, on utilisait pas mal un outil qui s'appelle Partage, qui est en fait l'offre mail de notre fournisseur d'accès Renater. Bon, je mettais le nom du serveur, un peu de configuration, dès que je crée un compte, hop, ça crée la boîte automatiquement. C'était une phase de mail en mode SaaS. Hop, automatiquement, je peux modifier le quota parce que la personne, elle a 10 gigas de boîte, mais ça ne suffit pas, il faut mettre à 20. Bon, hop, je le mets à 20, tac, tac, entrée, c'est fini. Je vais pas me connecter sur l'interface distante, dédiée, et ainsi de suite. Ça permet aussi de déléguer, de déléguer les rôles. Je peux très bien dire, toi, tu peux faire ça, d'autres, ils peuvent pas le faire. Parce que dans Fiond Actory, on a tout un système d'ACL qui permet d'autoriser les gens à le faire. Les groupes, c'est ça, tout un tas de choses. Ça, c'est super, mais je vais... Alors, sauf, je sais pas s'il y en a, je sais pas s'il y en a qui travaillent dans c'est une super recherche ici, on peut en parler, mais là, on peut y passer des heures dessus parce que c'est une norme qui est assez complexe. Quelque chose, si tout bête, que j'ai créé rapidement, c'était un document. Quand quelqu'un arrive, en fait, on doit lui imprimer une carte, une carte d'accès. À chaque fois, il est obligé de prendre le... de choper l'empreinte, enfin, pas de choper l'empreinte, d'avoir sa photo, de mettre le... d'avoir le matricule, de le mettre dans un fichier Excel et ensuite d'aller sur une machine pour l'imprimer. Donc là, en fait, on ne s'est pas embêté. On a simplement mis l'imprimante sur le réseau et depuis, je suis en directory, en fait, on peut imprimer la carte directement. Donc, ça donne ça, il y a ce même template. Là, ça me génère le PDF. Voilà, et automatiquement, par un template que j'ai créé, hop, ça crée automatiquement la carte et ça diffuse. Bon, je n'y ai pas bien géré. Tiens, l'UTF 8 là. On peut intégrer du texte, on peut intégrer tout un tas de choses. Ça, c'est un plugin qui est assez facile à faire parce que je prends des informations, je mets un coup de template, j'envoie l'impression ou j'envoie un PDF. Pareil, on peut très bien aussi mettre en place un document qui est le document d'accueil de l'utilisateur en disant, voilà, votre mail, c'est ça, votre badge, il est là, votre départ, il faudra que l'aille à tel endroit, votre passe temporaire, c'est ça. Ça, c'est tout à fait gérable avec son directory, par exemple. Soit en mode papier, soit ça envoie un mail avec un lien, par exemple. Donc, au niveau des comptes, on peut vraiment faire tout un tas de choses. Ça, je suis en tant qu'admin. Si je me mets en tant qu'utilisateur, je vais prendre un, alors, tac, 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 alors ça, c'est le login et Poseidon, mode passe, hop, donc je me déconnecte, hop, tac, ah, voilà. Donc là, je suis en tant qu'utilisateur et là, il voit, lui, il peut uniquement modifier ses informations uniques. Non, il ne peut pas d'ailleurs, il peut juste les voir. Par contre, ses propres informations, il peut les éditer. Voilà. Alors, il peut modifier son mode passe, il peut modifier sa langue préférée, sa description, donc tout à fait de choses. Par contre, là, il y a un truc, il ne faut pas qu'il modifie, c'est son numéro de téléphone, mobile par an. Ça, c'est notre système de téléphonie interne qui le gère, il ne faut pas qu'il le modifie, sinon, s'il met des conneries, enfin, s'il met des faux numéros, ça va être un peu problématique. Bon, il n'y a pas de souci, je vais mettre mon tronc admin, hop, tac, je vais dans les SCL et c'est une ASCL qui s'appelle Edit on Informations, ça, c'est le mode passe, on info, donc là, c'est toutes les ASCL qui correspondent et je lui dis, voilà, ça, c'est tous les objets qui sont disponibles dans Funnel Authority auxquels il pourrait potentiellement avoir droit si on l'autorise. Donc là, quand on voit nos ASCL settings, il n'a pas le droit à ça. Par contre, voilà, il a le droit uniquement à User, P6 Info et Personnel Info. Donc là, par exemple, on avait dit que je ne voulais pas qu'il puisse modifier le champ mobile, le téléphone, tac, tac, le téléphone, voilà, je mets uniquement mon oreille, hop, et j'applique, je me déconnecte, alors ça fait des mots, là, j'ai un petit doute, là, d'un coup, là, hop, ah si, parce qu'il a perdu, j'ai mis tous les accès, oh, tac, voilà, c'est ça, en fait, il faut que je décoche tout ça, il faut que je décoche tout, c'est compliqué, voilà, là, il faudrait que je décoche tout, et que je décoche uniquement en read, et mettre tout le reste en write, ça va être compliqué, encore que, tac, non, c'est toggle, non, on move, hop, bon, je vais passer à la suite, mais enfin, j'ai maïpe, alors, quand je connais souvent en admin, je ne suis pas trop à l'aise avec, en tout cas, champ par champ, on peut vraiment faire du contrôle d'informations, champ par champ, même, par exemple, si on n'a aucun des deux qui n'est, si on n'a aucun des deux qui est coché, par exemple, on peut carrément le masquer, c'est-à-dire que la personne ne voit même pas le champ, il ne sait pas qu'il y a un numéro de téléphone. Ah non, là, c'est vraiment interne à l'application, c'est entre guillemets le gros avantage, certains disent rien que c'est bien, d'autres, c'est pas bien, ça crée d'ACL uniquement pour l'application, les ACL de l'annualdab qui est en dessous, c'est les ACL de base, j'ai un compte de service qui a le droit d'écrire sur tout l'annualdab, et c'est tout. Est-ce que ce qu'on est en train de parler, la définition de l'ACL peut être aussi fait avec des ACL de base ? Oui, mais c'est quand même vachement plus compliqué, par contre c'est sûr qu'au niveau protection c'est mieux, mais là c'est quand même vachement plus compliqué, et c'est pour ça qu'un fusionnateuriste se présente comme une interface, mais aussi comme un point d'entrée pour modifier des annuaires. Ce système d'ACL-là, il s'exécute aussi quand on y va par API. C'est un compte utilisateur qui a le droit d'exécuter ses propres données, il ne pourra modifier que ses données, il ne pourra jamais créer autre chose. L'API c'est comme si on le faisait de manière automatique via l'interface web, c'est la même preuve. Donc on a tout ce moteur de l'ACL qui est là. C'est pour ça que maintenant de plus en plus, on ne fait plus des annuaires d'app, on ne les expose vraiment plus, toutes les données sont exposables via l'API de fusion de directorie, ce qui permet d'assurer une logique métier derrière, ce qui permet d'ajouter de la sécurité. Typiquement, si je crée un compte directement sur un URL d'app, je crée un compte dans un URL d'app. Si je crée un compte via l'API sur fusion de directorie, ça va créer le compte. Mais si derrière j'ai une logique métier pour créer une boîte, il va créer la boîte derrière. Si il y a une logique métier qui va dire « je dois envoyer un mail à telle personne », hop, il va envoyer le mail. Donc en fait, on a tout un flux qui est possible à faire derrière. Donc on a vraiment de la gestion d'identité à haut niveau. On voit un petit peu au niveau des droits, donc on a vraiment quelque chose qui est intéressant là-dessus. Après, il y a aussi autre chose. Donc ça, c'est une pratique qu'on avait eue, c'était une demande pour la petite structure. C'était pour dire « ouais, c'est bien, mais je voudrais pouvoir… » Quand quelqu'un arrive, très souvent, c'est la gestionnaire, l'entreprise, l'entité qui arrive, qui sait qu'une personne va arriver. Bon, l'informatique, ils sont souvent prévus au dernier moment, mais ça, c'est classique dans toutes les organisations. Et en fait, ce qu'on s'est dit, ça sert à bien que les RH puissent tout simplement créer des comptes là-dessus. Sauf que l'interface, là, même si on la simplifie au maximum, c'est un peu compliqué quand même. Il y a un petit peu de partout. Donc en fait, il y a quelque chose qui a été mis en place, c'est les formulaires. On peut créer via des modèles. On peut créer des formulaires. Alors, hop, un formulaire. La personne, elle, a ça. Elle a juste un formulaire de compte à créer. Donc elle met « login », mot de passe. Donc je mets, je ne sais pas, tac, 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 tac. Uber, hop, de la batte. Mot de passe, hop, tout au long, j'ai pas une clarification. Et l'employé, c'est TUC OSS 117. Voilà, le compte est créé. Si je regarde d'autre côté, en fait, dans ce que j'ai préparé, il y a un template. Ce template, c'est lui qui a formalisé la formula qu'on vient de voir, à savoir qu'est-ce que je demande. Le nom, le prénom, le mot de passe, l'employé number, c'est tout ce que je demande. On n'a pas demandé de mail. Non, une interface simplifiée. Et derrière, le compte a été créé sur la base de ce modèle et il l'a mis dans un conteneur qui s'appelle incoming. Donc si je vais dans « user », ah, perdu. Tac, voilà, hop, « user », incoming, pouf, j'ai Uber de la batte. Et automatiquement, le login, je ne l'ai pas demandé à la personne, mais je l'ai construit automatiquement. Je prends le nom, le prénom, minor case, je mets un point entre les deux, et ça crée l'identité. Voilà, donc en fait, le compte est là. Et après, ça charge de l'admin en charge de créer les comptes. Il ne se pose pas la question de quel est le nom, quel est la barre-orthographe. Je prends le compte et je rajoute les bons attributs qui vont bien. Soit manuellement, soit il y a des modèles. Donc on a tout un… C'est assez adaptable pour tout fonctionnement dans une entité typique. Le point d'entrée, c'est l'ERH. Donc on a vu un point d'entrée classique, nom, prénom, alors mot de passe, on va pouvoir bypasser. Je vais mettre une chaîne de caractère par défaut. Mais là, c'est l'information de… C'est ce qu'on a vu. C'est l'information de base. Derrière, après, l'administrateur, hop, il récupère la fiche et il la complète. Et il la déplace au bon endroit pour qu'il soit présent dans l'OIC. Donc on a vraiment tout un tas de possibilités à faire là-dessus. Il y a les registrations. Alors, pourquoi il me fait sauter la session à chaque fois ? Tac, tac, registrations. Alors ça, on peut faire des envois de mail pour faire des invitations, par exemple. Alors là, je le fais parce que je n'ai pas paramétré toute la… Ah, ce n'est pas ça, tac, c'est une invitation, voilà. Non, c'est une invitation. Donc une invitation, en fait, c'est… Je vais pouvoir envoyer à tout un tas de personnes un mail qui contient ça, typiquement avec le champ qui va bien, le sujet du mail, l'adresse de réponse, il y en a une, la liste des mails. Donc je fais dans ce document, perso, tu… Hop, 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 tac, il y a des mots, hop, 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 upload, voilà, hop. Donc là, ils vont envoyer tout ça. Si je fais OK, bon, j'ai bien rempli. Ils vont envoyer un mail à toutes ces personnes-là avec ce lien-là, avec un token. Les personnes vont atterrir sur un formulaire de CIPA et vont se renseigner. Et derrière, on va pouvoir voir via Registration où en sont les gens. Est-ce qu'ils ont répondu ou pas répondu, est-ce qu'on fait une relance. Donc ça, pour faire des campagnes d'inscription, par exemple, ça peut être intéressant pour l'université, c'est quelque chose qui est pas d'intéressant. Donc on a vraiment une possibilité au directory de gérer des comptes, de créer des objets assez facilement de manière dynamique, soit par formulaire, soit par API, soit en mode… soit en mode clic. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui se fait assez simplement. C'est filant d'un directory qui fait logique métier. Et l'app n'est là que pour faire du stockage. Bon, très simple, très clairement. Voix au niveau d'identité. Alors tout à l'heure, quelqu'un parlait d'Active Directory. Donc là, typiquement, ça c'est un cas qu'on a eu. Donc on a récupération des informations depuis la base RH, affecter un mot de passe, enrichir un fichage d'utilisateur, avertir responsable, donc pas bien des mails, authentifier les utilisateurs sur les applications, et impression des cartes d'accès. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on trouve fréquemment. Et voilà un petit peu l'infrastructure qu'on pourrait mettre en place là-dessus. Donc en gros, on a un système RH qui, par inscrite, pose des informations sur l'API, sur les directories, dans un formail particulier, sur base de template, comme on a pu le voir, dans une entité… Hop, déjà fini ? Ok. Et après, donc ça, et puis après-ci, on a les infrastructures, donc ressentir les équipements. Voilà, pareil, on va faire ça très vite. Où là, on a autre chose, on a des systèmes, on peut créer des serveurs. Pour chaque serveur, on a des IP, et on peut les rattacher à, tac, 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 à ce qu'on appelle des SIM, c'est Data Center Information Management, où on peut déclarer des data centers. Dans ces data centers, on a des zones, dans ces zones, on a des racks, donc des tours. D'ailleurs, on peut déclarer des serveurs. Et ça peut dessiner aussi automatiquement les… les armoires. Je prends une armoire au backup, par exemple. Attends, c'est perdu, c'est pas celle-ci. Alors, ah oui, alors je n'ai pas dit, mais on peut à chaque fois filtrer sur les types d'objets, c'est quand même assez simple. Hop, 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 hop. Ah, parce que c'est… Donc là, en fait, ça dessine automatiquement. Je n'ai pas mis des serveurs là-dessus, mais j'aurais pris un serveur, je l'aurais mis dans cette tour-là, je l'aurais vu apparaître. Donc ça permet de dessiner un petit peu. Si vous avez beaucoup de salles informatiques, ça vous permet de modéliser ces salles informatiques et d'après, derrière, de créer des liens entre les serveurs. Ce serveur-là, il a un lien NFS avec l'équipement. Cette application-là, il a un lien d'authentification avec tel système. Donc avec des SIM, vous avez possibilité de faire ça. IPAM, c'est pour gérer votre plage IP, c'est aussi pour gérer vos VLAN, c'est aussi pour gérer votre réseau, en fait, tout simplement. Le gros avantage IPAM, c'est qu'au contrôle, créer une machine, par exemple, alors soit par template, par exemple, très souvent, on veut l'affecter une reste IP, et le plus pénible, c'est quelle est la première IP libre. Bon, ben là, vous n'avez pas où vous embêter. Quand vous faites… Et après, j'aurai terminé, parce qu'à priori, j'ai déjà dépassé. Hop, je crée une workstation, par exemple. Je crée une interface IP. Alors ça, c'est un peu fatigué, on est un petit peu obligé. Je dis que je suis sur VLAN par défaut, le subnet local, j'ajoute une IP, hop, il me prend la première IP libre. Voilà. Parce qu'il a parcouru dans tel réseau, qu'est-ce qu'il me reste ? Mon tel réseau, c'est de tel IP à tel IP. Dans mon référentiel, qu'est-ce que j'ai ? J'ai tout ça. Je prends la première IP libre, hop, et j'affiche. Donc c'est un truc tout bête, mais ça prend du temps, la con. Hop, j'enregistre. Derrière, quand je mets l'adresse MAC, tous mes actifs sont accessibles dans le système. Et dernier exemple, Agnès Disco, qui est outil de découvrir le réseau, un exemple tout bête. Là, c'est une machine. Agnès Disco, comme il est raccordé, je sais que ce serveur-là, grâce à l'adresse MAC, je fais un appel à l'outil Agnès Disco qui me dit, cette machine-là, je l'ai vue sur le serveur 10.9.244, 8.830 sur le port 26. Voilà. Et il a eu plusieurs IP, donc on sait que c'est une machine qui ne voyage pas, parce qu'on ne l'a vu que sur ce port-là, mais le DHCP l'a affecté plusieurs, des adresses IP différentes. Donc lui, typiquement, cette machine, elle n'a pas un bail fixe, par exemple. Elle n'a pas un bail fixé. Donc, pareil, on peut aussi faire le lien avec des onduleurs via un outil qui s'appelle NUT. L'objectif de fusion, c'est de se connecter sur les applicatifs afin de remonter. Là, le prochain projet que j'ai en tête, c'est de, avec Descine, par exemple, de faire l'élaison avec V-Center pour dire, telle machine, je la connais sous tel nom dans le V-Center, je clique sur récupérer les infos et me remonte le stockage, l'état de la machine, elle est éteinte, allumée, en pause. C'est pas facile de la gestion, c'est pour avoir un inventaire, une vue de son parc. D'avoir une surcouche métier sur des onduleurs, du réseau, de la vertu, du stockage, voilà. Tout en utilisant les appels et les API classiques disponibles. J'ai été trop bavard, mais je peux encore en parler pendant deux heures. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez encore des questions ou ça peut être après. Je pense que... Il y a quelqu'un encore après ou pas ? Non ? Non ? Ok. Bon, donc on a un peu de temps pour la question. Il n'y a pas de questions. Pardon ? Il n'y a pas de questions. Pas de souci. J'ai peut-être plein de réponses. Je ne sais pas. D'abord, comme par exemple, si on veut mettre en place par exemple de SSO, est-ce que WordPress doit attaquer directement le LDAP ou est-ce qu'il doit attaquer l'API ? C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Alors, ce qui se passe, c'est que le Furn Directory, lui, il fait l'alimentation d'annumer LDAP. D'accord ? Ce n'est pas lui qui fait le SSO. Donc tu peux très bien dire à ton WordPress, ton WordPress, tu vas installer le mode haute LDAP ou je ne sais pas comment. Eh bien, qui va attaquer le LDAP directement. Mais si tu fais du LDAP, tu n'auras pas le single sign-on, c'est-à-dire que tu n'auras pas l'authentification qui sera permanente. Donc l'idée, c'est plus d'utiliser un autre outil de SSO qui lui va se raccorder sur l'annumer LDAP de Fusion Directory et puis ensuite d'installer le module WordPress qui va bien pour faire du SSO. Tu as le module SAML ou le module OIDC ou le module CAS. il y en a plein. Donc il ne vaut mieux pas attaquer le LDAP directement ou mieux avoir... Si tu veux vraiment avoir du SSO et profiter du SSO pour que ton WordPress soit... Le SSO, l'avantage, c'est que tu accèdes à une application et t'authentifies une fois. Tu vas sur une autre application qui est aussi protégée par le SSO t'authentifier directement. Donc si tu veux garder ce comportement-là, il ne faut pas passer par l'LDAP mais pas tabriquer SSO. Ma deuxième question c'est par rapport à K-Clock. Oui, K-Clock, oui. Ça se positionne comment ? Alors si je reprends... Alors... Si on reprend le schéma... Alors... Je n'ai pas de pointeur, c'est dommage ça. Alors, en fait, il va se positionner... Tu vas avoir une troisième brique ici, à côté de Wi-Fi par exemple, qui va être K-Clock qui lui va se raccorder sur le LDAP. D'accord. Donc en fait, c'est ce truc SSO, K-Clock, qui permettra de faire le SSO... Oui. Qui va se connecter à... Oui. Parce que K-Clock, il a besoin d'un référentiel de compte. Sur référentiel de compte, K-Clock, j'ose imaginer, je ne connais pas bien le produit, qui sait faire du LDAP pour récupérer sa base de compte. Donc en fait, il va se mettre là. Il va être client de LDAP. Et après, j'allais mettre les... K-Clock ou les modèles LDAP. Par exemple, j'ai vu là, le blogging suite, la création de compte sur Linux, par exemple. Oui. Comment il va créer le compte ? Est-ce qu'il faut que je modifie mes machines Linux pour qu'elles s'authentifient sur un LDAP ? Ou est-ce qu'il va créer le compte physiquement sur la machine ? Tout dépend de ce que tu veux faire. En fait, si tu as un annuaire, l'idée, c'est de centraliser les comptes. Donc en fait, il ne faut pas que tu crées le compte sur la machine. Quand tu crées un compte sur une machine, par défaut, il va prendre l'UID number 1001. Ça, c'est important, l'UID number 1001. Tu crées le compte de la même personne sur une autre machine, il peut avoir mis le 2 parce qu'il y a déjà eu un compte créé avant. Donc en fait, l'idée, j'espère que le prof ne voudra pas. tu vas voir le LDAP qui est ici. Fusion qui va l'alimenter. Donc c'est Fusion qui assure la cohérence, quelle chaîne je mets par défaut, quelle UID number parce que Fusion Directory est en capacité d'affecter de manière unique un UID number. Et après, tes posts, tes posts Linux. Voilà. Et tu mets un, tu utilises la couche PAM qui est plénie de ta fiche module et tu mets du PAM LDAP. Voilà, qui lui va faire ça. Ok, d'accord. Alors même, PAM LDAP, alors même, on regarde plutôt du côté de SSSD qui est lui un BAC 1 LDAP en fait. Voilà. Donc ce qui fait que si il y a quelqu'un par exemple qui va avoir fait un compte physique sur la machine, un bras sudo, il sera toujours quoi. Fusion Directory ne va pas me l'effacer. Alors, là c'est problématique parce qu'en fait tu as deux modes de gestion. Tu as une mode de gestion locale. Voilà. Alors, quand tu as du PAM et CSD, tu vas pouvoir interdire la création de comptes locale. Il faut avoir des créditations assez spécifiques. Voilà. Après, la vraie réponse c'est de ne pas donner le sudo. Voilà. Alors, ça peut être compliqué dans certains cas, je suis d'accord. Mais l'idée, c'est que si tu fais une gestion, à partir du moment où tu as une gestion centralisée, voilà, il faut que ça, la gestion bidirectionnelle, dans les deux sens, comme ça là, je crée un compte ici, hop, ça rentre là-dessus et ça redescend. Ça, c'est... Il y a des entreprises qui le vendaient, ce genre de trucs, mais c'est... Alors, ça marche, mais en théorie, mais dans la réalité, c'est une prise de tête. Si vous voulez consommer des aspirines, il n'y a pas de problème, faites ça, mais c'est galère quoi. La dernière question, si j'ai vu que tu pourrais rentrer dans des machines sur le Fusion Directo, mais alors, quand tu les rends des machines, est-ce que ça ne rentre pas... J'ai l'impression que quand tu faisais l'explication, c'était comme si tu voulais faire un inventaire des machines qui existent. Oui. Et est-ce que ça ne rentre pas à un... Est-ce que ça ne se chapeuse pas en termes d'application avec Fusion Directo ? Alors, Fusion Directo, c'est un client qui est sur la machine qui va remonter sur un outil qui s'appelle GLPI ou ITSMNG. D'accord ? Lui, c'est pour faire de l'inventaire de poste. D'accord ? Alors, il y a un plugin Fusion Directo qui va pouvoir remonter directement dans la Nurel d'App tout le contenu. Alors, je le déconseille fortement parce qu'il te remonte un tas de trucs, la Nurel d'App, il grossit parce que ce qu'il renvoyait, c'est énorme. Là, quand je parlais d'outils informatiques, pour moi, c'était vraiment pour piloter pas l'inventaire mais plutôt la gestion. Un exemple tout bête, je mets mes serveurs. Pourquoi ? Parce qu'au moment, comme ça, si j'ai un serveur physique ou virtuel, physique, je sais où ils sont parce que je les ai mis dans telle baie, dans telle salle, dans telle unité. Je sais que derrière, pour tel serveur, je peux affecter un responsable. Donc, dans le milieu de enseignement de super recherche, on peut très bien accueillir des actifs, donc des gros serveurs dont tu n'en as pas la gestion. Sauf que le jour où un petit LED rouge pour dire qu'il y a une discureure qui est pétée, je ne suis pas à sorte de ce truc-là mais qui j'appelle. Voilà. Donc, je ne fais pas mal de faire ça. Tu peux créer aussi des postes dans Fuyon Directory qui va arriver là parce que derrière, tu vas pouvoir donner des informations du type l'adresse IP et l'adresse MAC. L'adresse MAC, ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Pour le DHCP. Tu dis, ok, telle machine, ok, se connecte. Mon serveur d'HCP, il peut récupérer sa configuration sur le LDAP. Il y a un paquet qui s'appelle l'ISC d'HCP-LDAP. Il récupère sa conf dynamique et donc, quand quelqu'un branche sa machine, hop, il arrive ici. L'HCP dit, attends, toi, l'adresse MAC, c'est ça. Coucou LDAP, j'ai ta adresse MAC, je lui donne quoi comme l'adresse IP ? Lui, il va répondre, voici l'adresse IP que tu lui donnes. Voilà. Gros avantage aussi, c'est que derrière, tu as un outil qui s'appelle Radius. c'est l'outil qui va faire du contrôle à la prise, du contrôle MAC. Donc, le switch sur lequel la machine arrive, il va renvoyer cette adresse MAC au fréradius. Là, je rentre sur des grosses... Enfin, voilà. Hop, fréradius. La machine, hop, elle arrive là. Fréradius dit, ok, t'es adresse MAC, mais est-ce que t'es autorisé ? Dans quel VLAN ? Dans quel réseau ? Je vais te mettre. Il va dire, coucou LDAP, j'ai ça, j'en fais quoi ? L'adresse MAC, elle est connue, je le mets dans le VLAN de production. Je ne connais pas cette adresse MAC, je le mets dans un VLAN invité. Donc, en fait, on peut aller jusque là. La vraie force de fusion directorie, c'est de pouvoir mettre une interface sur un référentiel d'information qui apparaît d'être interopérable avec divers équipements. DHCP, c'est faire du LDAP. Il peut récupérer ça comme fréradius, c'est faire du requêtage LDAP pour avoir sa configuration. Voilà. C'est ça. Neddisco, par exemple, dont je parlais. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu centrais les informations, il faut que ta gestion, il ne faut pas qu'il... Il faut avoir une cohérence globale. Il faut avoir un cible qui fait l'adresse IP et qui me fusille le côté dynamique de l'enquête. en fait, tu as un référentiel. Après, notre truc aussi, c'est que tu peux très bien aussi... Tu ne veux pas aller dans le cible, moi, je commence à en faire et en fait, moi, je veux très vite l'intérêt. Tu as toutes tes machines qui sont là. Finalement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rajouter un onglet dans le cible dans ma fiche machine en disant, il fait partie de tel groupe, je lui met tel tag, voilà, méthode d'accès pour faire de l'encible. Il y a de l'encible finalement, la vraie force de frappe d'un oncible, c'est l'inventaire. Tu n'as pas un inventaire qui est au carré, ton oncible, tu ne vas pas pouvoir l'exploiter à fond. Sauf que si tu arrives à faire ton inventaire sur le LDAP, tu as un petit plugin qui va requêter un lignoreldap, qui va générer un YAML au micro-poil, et ton inventaire s'est plié. Donc l'inventaire est propre, mais tu peux... Voilà. C'est ça. Donc en fait, l'avantage de ça, c'est que derrière, à partir du moment où tu as une infrastructure qui est bien normalisée, qui est bien codifiée, tout ça, derrière, les outils, on est si bon, hop, je fais une requête, paf, j'ai mon annuaire qui est à jour, pas de problème, j'envoie, derrière, ça fait du RUNDEC, on peut tout imaginer. La vraie force de frappe de fusion, c'est d'organiser les informations, d'avoir une logique métier au niveau PHP. Tout à l'heure, on a vu qu'avec Ned Disco, Ned Disco pouvait... Enfin, Fusion de l'électorie pouvait dire à Ned Disco, ben, coucou, deux molles pédigrés de tes adresses Mac, elle est où ? Il fait quoi ? Alors, Ned Disco, par exemple, un truc qui... Alors, si y'en a qui font du réseau, regardez Ned Disco, c'est une turie, ce truc-là. C'est vraiment super. Par exemple, alors, j'étais sur quoi ? J'étais sur... Alors... Ah, c'est sur... Le truc, c'est pourquoi tu parles à la recherche ? Enfin, tu as un sémat sur la recherche, moi, je suis dans l'éducation nationale. Pourquoi ça ? Pourquoi c'est... On n'a pas ça dans l'éducation nationale ? Pourquoi... Je veux... Alors, pourquoi... Attention, attention. Alors, il y a deux réponses à ça. Alors... Je suis d'accord, il fait tout... Nous, c'est beaucoup la création de compte qu'on utilise et après, et les fichiers. Les fichiers, mais j'ai lu de la création de Samba aussi, là ? Alors, Samba, typiquement... Alors, ça, j'ai rien après. Alors, très sincèrement, si on avait plein d'agérations de système, on pourrait... Signiquement, pour faire la gestion de compte, l'accès à des fichiers, AD, tu peux très bien l'éjecter. AD, c'est le rassemblement de trois briques. LDAP, pour l'énumération des comptes et des groupes, DNS pour adresser les services et Carberos pour authentifier. Donc, en fait, si derrière, tu as la stack DNS avec Bind, par exemple, Carberos avec Carberos MIT ou Carberos MDAL, plus OpenDAP, tu pourrais retrouver ce fonctionnement-là. Par contre, en termes de support éditeur, là, ça est compliqué. Et la configuration ? Et la configuration ? Il y a aussi ça. Tu pourrais très bien. Après, par contre, ce qu'on voit, c'est que Active Directory, tout le monde connaît parce que clic, 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 c'est une question de culture aussi. Voilà, c'est super l'interface. Moi, je ne pouvais plus voir Active Directory parce que quand il fallait rajouter des personnes dans un groupe, j'ai un écran comme ça et ma fenêtre, elle est comme ça. Non, mais les mecs ne m'ont rien compris. Ce n'est pas possible. Après, pour la gestion des identités, PowerShell a un petit peu limité ça mais à l'époque, nous, quand on faisait l'Active Directory en 2003, PowerShell n'était pas vraiment là pour créer des comptes. C'était à la main. Ce n'était pas génial. Il y avait des bescrits. Mais bon, à partir du moment où on a mis en place un univers chapeau par au-dessus, puis c'est OK, j'ai une interface qui va bien, j'allais y monter soit par web service soit à la main, une synchro des comptes et c'est plié. Le gros avantage de ça, c'est que dans Active Directory, tu as très peu d'informations pour une personne. Très, très peu. Quand tu vois ce que je te montre avec l'identité, tu as un tas de trucs. La clé CESH, par exemple. Est-ce que tu peux mettre des stratégies de groupe pour l'ordinateur ? Alors, je déconseillerais l'onglet Samba. Nous, on l'avait utilisé pour dire si jamais la fiche qu'il y a un onglet Samba, alors je vais créer un compte dans l'AD. S'il n'y a pas ça, c'est juste un compte qui va accéder à des applications web. Donc, je conditionnais la création du compte dans Active Directory à l'apparition du compte Samba. Je répliquais des infos, par exemple, le chemin d'accès du rapporteur personnel, par exemple, le script de lancement et démarrage, je pouvais le mettre dedans. C'est le minimum, même les droits d'accès. Mais pour nous, cet onglet-là avait beaucoup d'intérêt à l'époque où il y a eu une grosse interaction avec Samba 3. Samba 3 est arrêté, maintenant on a Samba 4 qui a son propre annuaire. Là, c'est plus compliqué en termes de gestion. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas passées à Samba 4 qui sont passées sur Active Directory parce que le gap était trop grand. Donc, petit rasgoût sur Indisco, par exemple, il a requêté un switch et là, il me donne la topologie switch, par exemple. Donc là, ce que Indisco ne fait pas et pour chaque port, par exemple, ce port-là, le port 3.14, je suis né sur BN24, par exemple. Donc ça, c'est idiot, mais quand on a des personnes, des admins, des techniciens informatiques qui disent telle personne, elle n'a pas, elle a un souci, bon, on regarde le switch, est-ce qu'il n'est pas en carafe, est-ce que le switch, il ne déconne pas trop. Puis ça permet aussi d'avoir une vue précisément, de câbler quelqu'un, sur quel port je le mets, bon, qu'est-ce que je vois, bon, là, hop, ce port, voilà, l'Uni 3, par exemple, ce port-là, hop, il n'y a personne dessus, 20, 64, c'est bon, si je le mets dessus, il aura les bons réseaux, je le ploc dessus, donc il prend son câble, il y va, au lieu de regarder, d'aller sur l'interface de configuration qui n'est pas forcément sympa, là, il a tout, c'est-à-dire qu'il a la configuration de la personne, il a la configuration du HCP, la configuration du réseau, donc c'est vraiment un objectif de fusion, c'est de rattacher différents équipes, de faire remonter l'information de différents services, sans pour autant mettre un client de partout, c'est que j'utilise les API de chacun des services, quoi. Voilà, mais ce n'est pas un objectif, la fusion de la rétorie, c'est vraiment de la gestion de parc, ma garantie, il en est où, lui, le fusion de l'actorie, il pourrait le faire, on pourrait développer le truc, ce n'est pas gênant, mais ce n'est pas objectif, pour moi, c'est la gestion de mes actifs locaux, voilà, en termes de pilotage. Et quoi d'autre ? Alors, dans la société fusion de l'actorie, il y a 4 personnes qui développent, et puis il y a quelques contributeurs, moi, je développe beaucoup dessus parce que, j'aime bien ça, très clairement. Après, on est vraiment sur un, je vais passer à Marchennish, c'est vraiment un usage très spécial. Après, il y a d'autres développeurs dessus, mais il n'y a pas une grosse communauté de contributions. C'est vraiment l'objectif de Parten 1-4, on a vraiment dit, mais là, il ne faut faire du buzz dessus, mais il faut dire que ça existe, qu'il y a des personnes qui s'investissent dessus. Après, le produit, il marche bien. À part adapter le truc pour ses propres besoins, il y a très peu de plugins. La mission d'identité, par exemple, il y a tout ce qu'il faut, par formuleur simplifiée, par formuleur complet, par API, la doc, elle est là. Le dernier plugin, c'est un gars qui a tout ça dans un club de plongée, il s'est dit, je voudrais avoir une interface parce qu'il y a un intranet pour leur truc, mais je voudrais aussi que les gens puissent se connecter puis qu'ils mettent le fichier qui contient les diplômes de plongée, choses comme ça, jusqu'où il est allé. En fait, le gars, il a développé un plugin qui s'appelle FreeVA Diving, qu'il a créé son truc. Le plugin, c'est du PHP. C'est du PHP, oui, PHP complet. Le dernier plugin, c'était juste un peu pour le fun. Pour les onduleurs, par exemple, nous, on a un système qui s'appelle NUT qui va interroger des onduleurs, pareil, c'est open source ce truc-là, qui va interroger les onduleurs pour dire, l'onduleur, il y a combien de charge, il va faire des remontées d'informations, je vais pouvoir avoir mon interface, mes onduleurs, ils en sont où. Bon, hop, j'ai rajouté un onglet NUT, hop, il a interrogé le serveur qui s'appelle le serveur local et il m'a récupéré ces informations-là, typiquement, humidité, température, la charge, donc là, il est à 100%, il est à 20 charges. Il y a une doc pour vraiment interagir pour faire afficher tel char, tel char. Mais il y a une doc qui est bien faite. Oui, oui, moi, sur Fusion Directory, alors, j'ai mis les pointeurs là, tech, je n'ai même pas parlé pointeur, je vais me faire. Tech, voilà, donc là, le site communautaire qui a été lancé cette année qui peut être mieux, donc là, la présentation sera mise là-dessus. Voilà, donc là, forge éditeur dans le guide là, donc le marketplace, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, si j'ai accès à l'internet, je pourrais même vous le montrer d'ailleurs. Et documentation de développeur où là, il y a un exemple par A plus B, comment je rajoute des champs. Le plus compliqué, c'est de créer le schéma et le dap. OK, comment je vais structurer mon information pour le mettre dedans ? Voilà. Après, il y a une liste de diffusion qui... C'est la page de la diapo d'après. Voilà. Donc, il y a user, développeur, il y a une liste de diffusion spécifique anciennement de super recherche, donc ESR. En fait, c'est ouvert à tous, mais il y a des discussions qui sont très orientées sur super recherche. Le SUPAN, par exemple, qui est la normalisation de codage, on en parle de temps en temps. Si on n'est pas introduit là-dedans, ça peut être compliqué. Et puis, il y a les forges officiers classiques. Voilà. Mais après, c'est pourquoi on ne l'a pas. C'est pourquoi on ne l'a pas.